Je m'appelle Tim Severin et je suis l'écrivain qui a écrit le bouquin Le Voyage de Brandon. C'était un documentaire d'un voyage que j'ai fait avec une équipe. Nous avons refait un bateau en cuir, c'est-à-dire un bateau traditionnel irlandais à l'époque du 6e ou 7e siècle pour tester la légende de Saint Brandon. Cette légende annonce que Saint Brandon a traversé l'océan et a trouvé une terre à l'autre côté. On dit peut-être à cette époque-là, au début du Moyen Âge, les Irlandais ont réussi à trouver l'Amérique. Alors, la théorie, l'idée de notre voyage, c'est de faire le circuit de longer les côtes d'Irlande, Écosse, jusqu'à les îles Ferroen et ensuite à l'Islande. Alors, on a fait ça une saison et on a resté en Islande et ensuite on a passé d'Islande dans ce petit bateau qui est 36 pieds de longueur en forme de banane, c'est-à-dire le korak traditionnel irlandais, fabriqué avec des pots de vaches, pas un coq en bois, mais des pots de vaches. Alors, 50 jours après notre départ d'Islande, nous sommes arrivés aux Terre-Neuve, malgré des tempêtes et malgré une fissure dans la coque C'est parce que nous avons une collision avec des glaces dans la crête des Crayenlande et heureusement, on a réussi à coudre, à faire repérer avec un fil. Alors, à la limite, nous avons montré que les bateaux du 6e, 7e siècle irlandais et des bateaux traditionnels étaient capables, pas de traverser, mais de longer les côtes, de faire le circuit de l'Atlantique du Nord et que peut-être la légende de Saint-Brandon, qui a trouvé la terre promis, était, il y a des racines dans la réalité, dans l'actualité. Pour moi, c'était un événement, un voyage qui a changé ma vie et je suis toujours très reconnaissant de la réussite de ce voyage parce que ça m'a permis de faire des autres voyages plus tard sur les traces des autres voyageurs mythiques, comme Sidbad, Ulysse, Jason, etc. Voilà. Sous-titrage ST' 501